Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XIV The Rim Reborn pour le guide de la troisième et dernière partie de la tour de cristal, le monde des ténèbres donc on va commencer tout de suite alors dans la toute première salle vous trouverez juste après l'entrée 3 chimères, ils se nomment les garn alors ils auront une aoe fontale et comme toutes les chimères elles peuvent utiliser à la fois la voie du bélier ainsi que la voie du dragon elles peuvent aussi faire apparaître 3 cercles d'aoe immenses sur le sol mais elles sont vraiment très simples et donc il vaut mieux les paquer et simplement utiliser des aoe une fois qu'elles seront mortes un dragon à deux têtes ainsi que des shinobi apparaîtront donc le dragon n'utilisera que quelques aoe et c'est encore une fois très simple de tout paquer et de faire des aoe alors une fois que tous les mobs seront morts on n'aura plus qu'à monter les escaliers pour atteindre le premier boss donc nous voici contre le premier boss du monde des ténèbres Angra Menyu alors c'est un oeil volant et il possède plusieurs mécaniques alors la première qu'il utilisera souvent contre le tank est un genre de rayon laser c'est une aoe en ligne un genre de gros rayon laser qui touchera toutes les personnes qui seront dans ce rayon là et c'est pourquoi juste devant lui il ne faudra avoir que le même tank ensuite il pourra utiliser à tout moment les attaques brasier de niveau 100 et mort de niveau 150 alors il choisira un joueur aléatoirement et l'utilisera sur lui cette personne sera donc obligatoirement touchée mais pour toutes les autres personnes vous n'avez qu'à sortir de la aoe et ça devrait passer alors il fera aussi une autre attaque qui s'appelle regard mortel si au moment qu'il utilisera donc cette attaque vous êtes en train de le regarder vous recevrez le debuff gla qui au bout de 10 secondes vous tuera alors pour éviter cette attaque il vous suffira juste de tourner votre personnage au moment du cast en fait par contre si jamais vous êtes touché le seul moyen de l'enlever est comme pour le premier boss du temple de garde en fait d'aller sur les dalles éclairées au sol par contre elles se dépasseront assez vite et des fois c'est plus simple d'anticiper le prochain déplacement plutôt que d'aller sur celle qui est éclairée une autre de ces mécaniques qu'il utilisera encore une fois plusieurs fois pendant le combat est vision double alors à ce moment là deux aoe au sol vont apparaître une bleue ainsi qu'une rouge en fonction de celle qui va vous toucher vous allez recevoir un debuff qui sera de la couleur de l'aoe qui vous a touché et à la suivante si vous vous refaites toucher par la même aoe vous gagnera un stack qui augmentera les dégâts que vous recevez par cette aoe de cette couleur là mais par contre si vous avez pris d'abord l'aoe rouge par exemple et qu'ensuite vous prenez la bleue le stack de l'aoe rouge disparaîtra et le but est en fait d'alterner entre les deux pour complètement annuler son effet alors une chose importante à savoir c'est que l'aoe rouge sera toujours derrière le boss et l'aoe bleu sera toujours devant et le point d'origine de l'aoe sera toujours le boss donc on peut se placer à l'avance dans l'aoe bleu si jamais on a pris la rouge au début ou inversement la dernière mécanique du boss c'est qu'à un moment il fera pop 4 sabliers de la mort tout autour de la zone et un doigt va se mettre à sélectionner les quatre différentes parties de la zone à ce moment là il va falloir tuer les sabliers le plus rapidement possible pour déjà ralentir le curseur tout en continuant avec les différentes mécaniques du boss et une fois que les quatre sabliers seront morts le curseur s'arrêtera sur une zone et une aoe va pas apparaître à cet endroit là et toutes les personnes qui s'y trouvent mourront alors heureusement vous avez un peu de temps pour vous enfuir et une fois que le boss aura fini il fera pop des daeva alors ce sont des oeils aussi qui n'ont pas beaucoup d'attaque d'ailleurs mais qui pourront utiliser oeil sur moi alors c'est une aoe qui touchera tout le groupe et cette attaque peut être stun ensuite il suffit juste de vite les finir et de continuer avec toutes ces mécaniques jusqu'à ce que le boss meure on va donc maintenant passer au deuxième pack d'Ade du monde des ténèbres donc nous voici sur le deuxième pack d'Ade et nous voici donc contre la reine Scylla le retour donc de Scylla qui n'aura ce coup-ci pas beaucoup d'HP et qui n'utilise que de temps à autre le sombre miracle qui ne fait dure pas beaucoup de dégâts alors ça doit faire dans les 1000 points de dégâts à tout casser et tout autour de la zone il y aura des portes interdites qui commenceront à utiliser appel du néant et si elles terminent leur cast un mob apparaîtra et donc le mieux est de les tuer avant qu'elles ne puissent finir ce cast là donc après que Scylla soit mort un coffre apparaîtra et dedans se trouvera un clone de Xande donc il y aura aussi quelques aoeux et des portes interdites qui pourront tout autour de la zone et c'est exactement le même combat que Scylla et il ne devrait y avoir aucune difficulté on va donc maintenant tout de suite passer au deuxième boss du monde des ténèbres alors le deuxième boss du monde des ténèbres est le dragon à 5 têtes le boss aura déjà pour commencer un cleave ainsi qu'une aoe frontale qui se nomme souffle blanc et c'est pour ça qu'il ne doit y avoir que le tank en face de lui ensuite pour les attaques sur le raid alors déjà quand le boss va mettre une marque mauve sur la tête de quelqu'un il se prendra une aoe de foudre qui doit être divisée en touchant plusieurs joueurs et c'est pourquoi il devra se trouver avec d'autres joueurs il y aura aussi l'inverse le debuff jaune alors c'est exactement la même icône d'ailleurs que dans le T6 où le boss utilisera juste après une aoe donc sur la personne ciblée qui fera sauter tout le monde si jamais on se trouve près de la personne et donc à ce moment là le joueur ciblé doit s'éloigner du raid il y aura aussi un nade avec un lien de feu qui ciblera un joueur qui va commencer à lui faire des dégâts ainsi que de mettre un stack de debuff à chaque fois qui augmente le nombre de dégâts reçus et on peut passer ce lien à tout moment donc dès qu'on a quelques stacks il vaut mieux le passer à quelqu'un d'autre et ainsi de suite pour que personne ne meure le boss fera des aoeu sur le sol à éviter et qui laisseront derrière elle des orbes qui feront des dégâts sur tout le groupe alors à ce moment là il faut juste les tuer rapidement le boss fera apparaître à un moment aussi des zones de poison au sol qui feront pop des slimes et qui meurent très rapidement d'ailleurs alors après un gros slime apparaîtra et s'il n'est pas tué rapidement il fera une aoeu qui donnera silence à tout le groupe pendant quelques secondes il est possible aussi d'empêcher les slimes de pop alors quand on tue un petit slime et qu'on se trouve juste à côté on gagnera un debuff de résistance au poison et donc on peut se tenir sur la zone empoisonnée et les slimes devraient s'arrêter de pop si c'est le cas alors il fera aussi une aoeu de glace au sol qui va s'agrandir avec le temps et si jamais on se trouve dessus on sera gelé il aura aussi accès à une attaque qui s'appelle canicule et qui donnera un debuff de feu ce debuff là fera 500 points de dégâts pour chaque action qu'on fera donc à ce moment là vous pouvez arrêter d'attaquer pour cesser de prendre des dégâts alors à un moment le boss commencera à utiliser l'attaque dissonance alors sa grosse attaque et à ce moment là les têtes du dragon seront ciblables et doivent être tuées à chaque fois qu'une tête meurt il recommence son cast mais son cast sera donc plus rapide et le but est de tuer toutes les têtes pour l'interrompre ou en tuer suffisamment pour que l'attaque ne soit plus une menace il utilisera plusieurs fois cette attaque pendant le combat et donc à chaque fois il faudra tuer les têtes et voilà il n'y a plus qu'à continuer avec toutes ces mécaniques en blue jusqu'à ce que le boss meurt on va donc arriver au troisième et dernier pack de Trashbob donc nous voici une nouvelle fois contre Atomos alors encore une fois comme pour la première tour de cristal il va falloir se séparer en trois alliances l'alliance A va à gauche l'alliance B au milieu et l'alliance C à droite la première chose à savoir est qu'on peut tomber de la plateforme et Atomos aura des attaques pour nous jeter en bas et il pourra aussi cibler quelqu'un avec une cible et un peu après il aspirera toutes les personnes qui se trouvent dans cette direction après quoi il les rejettera en dehors de l'arène avec une A ou E qu'il faudra aussi d'ailleurs éviter et quand on est dehors le seul moyen de remonter est depuis une zone qui doit être activée qui va nous faire en fait sauter sur la plateforme de combat mais cette plateforme doit être activée par une autre équipe sur la zone de combat chaque alliance aura des dalles qui vont s'éclairer et si jamais on marche dessus ça va activer la zone pour sauter d'une autre alliance et il faudra leur faire attention de toujours les activer à chaque fois qu'Atomos descend jusqu'à 1% de points de vie restants il va regagner sa vie enlever environ 15% de points de vie à un mob qu'on ne peut pas voir mais qui se nomme Primo Atomos et invoquer un soldat sacrifié alors ce soldat pourra envoyer un cercle au sol qui se déplace et qui s'appelle lune de chasseur qui fera non seulement des dégâts en plus de donner le debuff qui réduit la résistance au tranchant ce qui veut dire que cet add fera plus de dégâts qu'avant une fois qu'on se sera fait toucher par son cercle il n'y aura plus qu'à continuer à tuer le soldat puis l'Atomos jusqu'à ce que Primo Atomos meure et maintenant on va arriver au 3ème boss du monde des ténèbres nous voici donc contre le 3ème boss du monde des ténèbres Cerberus alors au début il sera enchaîné et il n'aura que très peu d'attaques la première est un clive et c'est pourquoi seul le tank devra se trouver en face de lui ensuite il utilisera une AoE derrière lui qui s'appelle Que Ravageuse et qui est vraiment très rapide elle donnera un debuff qui se stack et qui augmentera la puissance des attaques de Cerberus alors à 90% de points de vie restants il va détruire ses chaînes et gagner une nouvelle habilité il commencera à gagner un buff qui va augmenter la puissance de ses attaques et qui se stack et c'est pourquoi il va falloir le réenchaîner alors on va voir comment faire après il pourra utiliser une attaque qui s'appelle Charge Infernal où Cerberus va se tourner dans une direction et charger à la fin du cast et si on se trouve sur sa route on va se prendre des dégâts et gagner un stack du buff qui réduit la résistance de ses attaques le boss utilisera aussi une AOE en 3 lignes qui s'appelle Sulfur au souffle qu'il faut aussi l'éviter alors une des attaques qu'il a est Ululement qui donnera le debuff peur du moins Hystérie et où on ne contrôle plus notre personnage si jamais on ne se trouve pas près d'un autre joueur alors maintenant pour vaincre Cerberus il va falloir le réenchaîner et l'empêcher de gagner des stacks il va falloir attendre qu'il crache une orbe qui s'appelle Gastric elle n'est pas dangereuse mais à un moment elle fera des AOE et si jamais on se trouve dedans on va gagner le debuff mini qui va nous rendre plus petit ensuite il utilisera Glair Fertrid alors c'est une AOE violée sur le sol et si jamais on se trouve dedans Cerberus nous sautera dessus et nous dévorera mais si jamais on a le debuff mini on sera en fait transporté dans son estomac quelque chose qui est juste énorme d'ailleurs pour ce combat et c'est pourquoi il va falloir choisir laquelle des alliances va aller dans l'estomac avant le début du combat alors à l'intérieur il y aura des mobs qui popperont et surtout des parois de l'estomac il va falloir donc lui détruire les parois de l'estomac pour l'empêcher de gagner des stacks de son buff qui augmente l'attaque alors après ça une fois que toutes les parois seront mortes on pourra enfin sortir de Cerberus mais pas tout à fait par là où on est rentré si vous voyez ce que je veux dire et à ce moment là le boss utilisera donc Résurrection et il va falloir pendant qu'il utilise cette attaque que les gens aillent chercher les chaînes et réenchaînent Cerberus et ensuite le combat recommence comme au début il va falloir continuer avec toutes ses mécaniques jusqu'à ce qu'il meurt et on aura accès enfin au tout dernier boss de la tour de cristal nous voici donc contre le dernier boss de la tour de cristal Nuage des ténèbres alors la première chose qu'a ce boss c'est qu'il donnera un dot saignant pour chacune de ses auto-attaques ce qui va augmenter le nombre de heals qu'il faudra sur le tank la première attaque qu'elle utilisera est le rayon pénétrant alors elle ciblera aléatoirement quelqu'un et lancera une AOE au sol cette AOE est assez simple à éviter mais après l'AOE commencera à se déplacer et suivre la personne ciblée et si quelqu'un est touché il gagnera un debuff qui augmentera les dégâts de cette AOE et c'est pourquoi si vous êtes ciblé ne vous arrêtez pas de courir alors après un peu plus tard dans le combat elle disparaîtra et à ce moment là elle pourra réapparaître dans n'importe quel coin de la zone et elle utilisera un rayon laser qui s'appelle le rayon 0 absolu et qui touchera tout le monde en face d'elle et la zone de la AOE est d'ailleurs vraiment grande alors faites bien attention de regarder où elle apparaît et aller au niveau le plus possible du centre de la zone l'attaque suivante seront des météores qui reprend tout autour de la zone et qu'il faudra intercepter ça ressemble énormément aux orbres du dernier boss de la tour de circus plus il y a de gens dans l'un des cercles et moins la AOE fera de dégâts puisqu'elle est divisée entre tous les joueurs qui seront touchés mais il faudra au moins une personne dans chaque parce que si jamais la des météores touche le sol et qu'il n'y a personne dans la zone de la AOE elle fera une grosse AOE sur tout le raid alors à un moment elle gagnera un stone skin et commencera à absorber des nuages ténébreux alors ces nuages ténébreux lui donneront des stacks pour sa future attaque et doivent être interceptés et tués ils peuvent normalement être ralentis par les magies comme le miasme et pendant cette phase là il y aura aussi des météores à intercepter sur la zone donc il faudra faire attention après quelques temps elle utilisera son attaque déluge des ténèbres qui fera des dégâts en fonction du nombre de nuages qu'elle a mangé et si elle n'en a mangé aucun alors cette attaque ne fera que très peu de dégâts et on pourra donc reprendre le combat alors après ça elle fera apparaître trois nuages palpitants et dès qu'on commencera à l'attaquer elle fera pop une barrière qui nous séparera du groupe alors un petit peu comme pour le boss du temple de Karn le dernier boss et c'est pourquoi chaque alliance devra aller affronter un seul nuage palpitant pour savoir en lequel votre alliance doit attaquer des personnes placeront sûrement les points A, B et C aux endroits où elles apparaîtront et votre alliance devra aller dans la même lettre que celle de l'alliance ils commenceront donc à utiliser une attaque qui s'appelle aura rayonnante mais ils seront simples à tuer avant qu'ils ne terminent cette attaque et pour sa dernière attaque elle fera en fait apparaître un grand nombre de mains sur le sol elles disparaîtront à chaque fois qu'elles se feront toucher par une attaque mais si ce n'est pas le cas elles feront une énorme A, O et donc il sera très difficile à éviter et donc voilà c'est à peu près tout pour nuages des ténèbres et donc pour le monde des ténèbres et d'ailleurs pour la tour de cristal puisque c'est la fin de ce raid donc maintenant on n'aura plus qu'à attendre Even Sword pour le ou les nouveaux raids 24 donc voilà j'espère que ces vidéos sur les raids de la tour de cristal vous auront fait plaisir on aura comme pour les autres tours de cristal un lock d'un seul loot par semaine mais contrairement à la dernière certaines pièces en valent vraiment la peine le body pour le bard par exemple est juste énorme et c'est probablement la meilleure pièce qu'on puisse avoir dans le jeu pour ce slot là il n'y aura pas d'objet pour acheter les armes par contre 120 ou augmenter les équipements des forges en loot mais par contre il y aura une quête répétable qu'on pourra faire chaque semaine qui demandera de faire les 3 tours de cristal pour récupérer l'agent solidifiant qui permet d'augmenter les bijoux en 10 levels 130 et un catalyseur à la goie alors ça c'est pour crafter les nouvelles armes donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir donc comme d'habitude n'hésitez pas à cliquer sur j'aime à partager la vidéo à la mettre dans vos favoris à la commenter si vous avez des questions des commentaires à faire ou quoi que ce soit et bien sûr à vous abonner pour plus de vidéos sur Final Fantasy XIV Bonne journée à tous et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501